Musique Bonjour tout le monde, ici Tido, votre hôte pour le Starcraft Québec Open, le commencement. Cette fois-ci, on est encore dans la ronde de 16, on va voir la partie entre Duke et son adversaire, The Crazy Frog. Crazy Frog qu'on n'a pas vu dans la première ronde parce que son adversaire a déclaré forfait, alors il a passé automatiquement à la ronde de 16. On va changer le table, allez voir dans les autres unités. Alors oui, Crazy Frog, originaire de Laval et son adversaire Duke, originaire du Nouveau-Brunswick, c'est un acadien. Alors cette fois-ci, les deux sont à 8 de Probe, ça va être un PVP. Comme les deux parties que je viens juste de caster entre Hova et Creator Phoenix, alors Creator Phoenix qui était random, ça a donné 2 PVP, alors on va voir 4 PVP de suite. Alors Crazy Frog qui est rendu à autant de Probe que son adversaire Duke, les builds sont actuellement identiques. Donc pardonne à 9 pour les deux, on va voir s'il va y avoir des variations bientôt. Alors Chronoboos sur le Nexus, Chronoboos sur le Nexus, même chose les deux côtés. Alors le Gateway ne devrait pas être immédiatement à cause de ces Chronoboos-là. Et voici le Scout pour Duke qui s'en vient à la base de Crazy Frog. Alors Crazy Frog qui a négligé du côté très rapidement. Alors voici enfin son Gateway, même chose pour Duke. Alors les deux Gateway identiques, timing vraiment identique, oui, exactement la même chose. Alors très intéressant, Crazy Frog qui a tardé un petit peu à scorter. Il va avoir un petit avantage économique, mais c'est tellement mineur que moi je préfère toujours scorter plus rapidement histoire de voir qu'est-ce qui s'en vient et ne pas être surpris par un Double Proxy Gateway ou quelque chose comme ça. Et voici, Père Lune pour Crazy Frog. D'où que, enfin son Père Lune et son ACM2 qui vient de terminer en même temps que Crazy Frog qui commence à récolter son gaz immédiatement. Alors voici son Gateway et, oh, le Probe ici qui a presque bloqué le Cybermatic Score. Alors belle tentative pour Crazy Frog. Alors même timing pour le Cybermatic Score de Crazy Frog. Un tout petit peu à paire pour Crazy Frog, Duke. Un avantage négligeable, je dirais bien. Et le premier Zilat qui s'en vient. Duke qui ne fait encore pas de Zilat. Alors le Probe de Crazy Frog qui est libre de se promener tant qu'il veut dans la base de Duke. Je pense que Duke va aller directement pour le Stalker. Il s'est rendu compte, grâce à son scout, que le Zilat était relativement inutile. Alors il va seulement pomper un Stalker. Et voici le Stalker qui s'en vient. Son deuxième ACM2 qui vient de se terminer. Il va commencer à récolter son gaz immédiatement. Le Probe de Crazy Frog qui vient de voir qu'est-ce que le Gateway fait. Le Rally Point qui est directement sur le Probe. Il devrait se trouver très bientôt histoire d'essayer de rester en vie. Et voici c'est ce qu'il fait. Il retourne à la maison. Pendant ce temps-là, le Zilat de Crazy Frog qui s'en vient de la base du joueur pro de Duke. Zilat a une mauvaise idée de s'avancer parce que les Stalker sont plus rapides que les Zilat. Alors il va pouvoir faire du micro autour du Zilat autant qu'il veut. Et le tuer assez facilement. Alors on va voir si Duke... Et voici l'interception du Stalker de Duke qui voit le Zilat de Crazy Frog. Le Zilat qui essaie de faire un peu de dommage contre les Probe. Mais malheureusement pour lui, il ne va pas faire grand chose. Et voici, au moins il a réussi à arrêter les Probes de récolter. Et il a eu un kill sur le Probe. Alors le Zilat qui a quand même réussi à faire de quoi. Alors il a remboursé ses frais d'après moi. Parce que 50 minéraux pour le Probe. Et le temps de minage qu'il a réussi à bloquer. Alors bon travail Crazy Frog. C'est un kiff kiff d'après moi. Alors tu n'as pas perdu, tu n'as pas gagné. Pensez à l'observeur de Duke. Le petit Probe ici. Qui n'est pas repéré. Qui reste très près de la base de Crazy Frog. Pensez à l'un petit perlune en arrière. Histoire de soit un, scotter tout drop qui s'en vient dans la base. Ou deux, cacher la technologie à l'arrière. Alors les perlunes placées à des endroits même sont très importants. Pensez à l'autre, ça va être 4 gateway pour Duke. Son warp gate qui s'en vient. Trois et quatrième gateway pour Crazy Frog. Et le proxy perlune de Duke. Est-ce qu'il a été repéré? Je ne crois pas. Non. Et voici, il voit le Probe. Il devrait peut-être... Oh, voici, il a vu le Probe. Il voit le perlune qui est caché derrière les arbres ici. Voici le perlune de Duke qui est en train d'attaquer. Est-ce que Duke va réussir à envoyer des unités, warper des unités? Non, il va retraiter. Il renvoie ses stalkers vers sa base. Et pendant ce temps-là, Crazy Frog qui envoie des îlottes à son propre proxy perlune. Alors les trois îlottes ici qui attendent que l'armée de stalkers vienne aider. Parce que s'ils n'ont pas le support des stalkers, Duke va être capable de faire autant de micro qu'il veut. Et un sentry ici pour bloquer l'entrée. Sentry très important parce que l'assaut est imminent. Le perlune ici est un petit peu en arrière. Il devrait faire un perlune plus proche histoire d'être capable de warper des unités en haut sur la montagne. Et voici l'attaque de Crazy Frog qui s'en vient. Est-ce que Duke va réussir à réagir assez rapidement pour bloquer l'entrée? Et... Il n'a pas fait de force field. Il ne voulait pas le gaspiller. Il voulait couper l'armée de Crazy Frog en deux. Crazy Frog qui a reculé avant de faire couper son armée en deux. Il avait trop peur de perdre ses unités comme ça. Alors est-ce qu'il va se réessayer? À la place de Crazy Frog, je pense que je resterai juste là. Et je m'expanderai parce qu'il n'a aucune chance de prendre... de prendre d'assaut cette base-là à cause du Sentry. Et... Et le seul avantage qu'il a, c'est qu'il garde son adversaire pris dans son coin. Il a même deux Sentries pour pouvoir bloquer les unités qui veulent sortir ici. Alors très intéressant pour Crazy Frog qui fait exactement ce que j'ai dit. Il s'expand. Alors... Duke a deux solutions. Et voici, il vient de prendre une des solutions que j'allais énoncer. Détruire la roche à l'arrière afin de faire le tour. Et possiblement s'expandre en arrière. Ou simplement contourner et faire une attaque derrière l'adversaire. Crazy Frog. Et pendant ce temps-là, c'est quoi ici? C'est un Zealot qui s'en vient scanté en arrière. Alors il va voir qu'est-ce qui se passe ici. Duke qui va sortir par l'avant. Non? Oui? Non? Et un Zealot seulement qui s'en va scanté. Qu'est-ce qui se passe? Il voit les unités de Crazy Frog qui va suivre le Zealot. Oh! Il recule juste le temps. Et ici, le Zealot vient de voir que la roche a été brisée. Et les Stalkers ici qui vont venir détruire un Sentry. Un Sentry de tué. Duke qui n'ose pas sortir de sa base. Parce qu'il sait qu'il va se faire couper son armée en deux par un Sentry. Et un bon Forest Hill très bien placé. Pendant ce temps-là, Crazy Frog qui sort encore des Zealots. Et voici le Probe qui s'en va pour s'expandre. Mais un Zealot de Crazy Frog, le Zealot qui vient de scanté la roche, s'attaque au Probe. Et voici l'opportunité de Crazy Frog de rentrer à la base. Est-ce qu'il va le prendre? Non. Trop tard. Il n'est pas rentré. Et Duke qui retourne en position. Et son Probe va aller s'expandre. Pendant ce temps-là, Crazy Frog qui décide de retourner à l'arrière. Et ici, le Perlune qui vient de voir ce qui se passe ici. Il vient de voir les unités qui s'en vont. Et ça va être un Perlune ici. Je ne comprends pas pourquoi. Alors, l'Observer de Crazy Frog qui s'en vient. Il va regarder ce qui se passe. Pendant ce temps-là, il a sécurisé sa... Son expansion complètement saturée. Il a produit beaucoup de Probe. Alors, il a peut-être perdu un petit peu d'armée. L'armée de Duke qui est très dangereuse par rapport à celle de Crazy Frog en ce moment. Mais il a son économie qui roule. Il devrait lancer d'autres Gateways. Et voici. Il a encore ses 4 Gateways. Mais il a son Robotics Facility. Et il a son Blink qui s'en vient. Blink qui est très intéressant. Souvent négligé par les débutants. Et s'il y aurait plus de Sentry, il serait capable de bloquer ses deux ponts ici. Parce qu'il y a une attaque imminente de Duke qui s'en vient. Alors, il a besoin vraiment de Sentry pour bloquer les deux entrées. On va voir s'il va réussir à réagir assez rapidement. Et, oh, Dark Templar pour Duke qui s'en va être sneaky. Alors, on va voir si ça va fonctionner. Voici, il va se lancer à l'assaut. Et voici Crazy Frog. Qu'est-ce qu'il va faire ses Force Fields? Non, il va répliquer. Et Force Field qui bloque ses propres unités. Et voici trois beaux Force Fields ici pour bloquer l'armée de Duke. Pensant là, les trois Dark Templar qui s'en viennent travailler sur les pros. Et l'Observer ici de Crazy Frog qui est en position juste à temps. Il va être capable de tuer les Dark Templar ici quand il s'en est à l'assaut. Alors, Crazy Frog qui va possiblement être capable de résister à cette attaque-là. Très bon Force Field encore. Il va bloquer tous les Z-Log de Duke. Il devrait faire maintenant des Force Fields derrière pour l'empêcher de se retirer. Pour l'empêcher de se sauver. Et aucun Force Field, aucun Sentry pour Duke. Alors, Crazy Frog en excellente position en soi-même. Il a subi que quelques pertes de Pro. Alors, il a gardé son avantage économique. Son Proxy Palin toujours là. Est-ce que Duke a vu ça? Non, Duke a toujours pas vu le Proxy Palin dans sa base. Et pendant ce temps-là, voici un autre asso. Duke qui rencontre Crazy Frog sur le pont. Crazy Frog qui se replie un petit peu parce qu'il n'aimait pas sa position pour ce back. Et voici, il retourne sur le côté. Alors, meilleure position ici pour Crazy Frog. Non, il devrait s'avancer un petit peu pour que ses Stalkers à l'arrière réussissent à s'attaquer. Il doit être un petit blink. Et voici le blink pour que tous les Stalkers réussissent à s'attaquer. Et enfin, Duke va être repoussé jusqu'à sa base avec l'attaque de Crazy Frog. Il fait un petit peu de blink macro histoire de sauver ses Stalkers qui sont maganés. Alors, très beau jeu de Crazy Frog qui prend d'assaut la base de Duke. Et le Palin qui vient d'être démoli. Alors, bravo Crazy Frog qui s'est débarrassé de cette attaque-là. Et les Dark Templers ici de Duke qui n'ont pas vu savoir le dommage qu'il aurait dû faire parce que Crazy Frog avait déjà des Observeux en jeu. Et ses Observeux étaient très méplacés. Il a sûrement scouté le Dark Shrine à quelque part pour être capable de réagir aussi rapidement. Il y a un petit blink de Crazy Frog qui serait très intéressant. Et voici le blink. Et pendant ce temps-là, le Dark Templer ici qui fait beaucoup plus dommage. Enfin, le Dark Templer vient d'être tué. Pendant ce temps-là, tous les Stalkers de Duke viennent d'être éliminés de la partie. Et je pense que c'est terminé. Et voici GV2, belle partie pour Crazy Frog qui passe à la deuxième partie, ronde de 16 entre Duke et Crazy Frog.